L'écrivain David Frenkines a fait l'honneur d'être le président de l'édition Lire à Limoges 2019. C'est un bonheur pour moi, une fierté, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir parrainer ce très beau festival. Il y a plus de 360 auteurs, plein d'amis, vraiment une sélection extraordinaire. Je suis content de m'associer, l'équipe dirigeante et la ville de Limoges, que je connais un petit peu avec le prix de Fort. Ce sont des gens que j'aime bien. Je me sens en famille ici. Ça sert à quoi ? Parce que c'est ça votre question. Ça sert aussi à faire plaisir aux lecteurs et puis aussi de mettre en avant, moi, en ce qui me concerne, des coups de cœur, des nouveaux romans. Voilà, c'est un moment d'échange. Nous sommes des jeunes de 16 à 18 ans, élèves en première scientifique et technologique. Je suis d'autant plus content de rencontrer les jeunes que je n'étais pas du tout lecteur. Peut-être que rencontrer un écrivain, ça ne m'aurait plus. Mais moi, je n'étais pas du tout issu d'un milieu littéraire. J'ai eu un grand moment marquant dans ma vie, c'est une maladie à l'âge de 16 ans. Et c'est vrai que j'ai passé des mois à l'hôpital et à ce moment-là, je me suis mis à lire, à écrire. Et c'est vrai que la littérature m'a même sauvé, si j'ose dire. En tout cas, m'a accompagné et c'est devenu une passion qui ne s'arrête pas. Mes livres précédents avaient eu beaucoup de succès, comme La délicatesse, j'avais beaucoup de lecteurs. Quand j'ai publié ce livre, qui est quand même très douloureux, très difficile, écrit d'une manière très particulière. J'ai eu la chance incroyable d'avoir le prix Le Boncourt des lycéens pour mon roman Charlotte. Et au-delà de mon livre, c'est un livre qui parle d'une femme peintre allemande qui a eu tellement de courage, tellement de force. Donc pour moi, elle est un exemple pour la jeunesse de courage face à l'adversité. Donc j'adore parler d'elle et changer autour d'elle. Mais c'est vrai que ça a été incroyable parce que je pensais que ce livre serait assez confidentiel de par la façon avec laquelle j'avais écrit. Et c'est vrai qu'il a eu après un destin incroyable. Et maintenant, avec Le Boncourt des lycéens, qu'ils soient étudiés au bac, que les jeunes le lisent, ça me touche beaucoup. J'ai eu cette chance incroyable d'avoir maintenant beaucoup de lecteurs. Ça n'a pas toujours été le cas. Les gens viennent me voir, on discute. Certains aiment un roman, d'autres un autre. C'est intéressant aussi de pouvoir échanger. Moi, j'écris pour les lecteurs et j'aime bien avoir leur retour. Mais après, ça ne peut pas modifier l'écriture de mon prochain roman. Je suis aussi réalisateur de cinéma. J'ai fait deux films. Le premier, c'était La Delicatesse avec Audrey Tautou et François Damien. C'est vrai que tous mes derniers livres sont adaptables, en cours d'adaptation. Il y a eu récemment Le Mystère en Épique avec Luquini et Camille Cotin. J'étais très heureux du film. C'est le but de la littérature, c'est de créer des images. En tout cas, c'est de créer de l'évasion. Chacun se fait son propre film. Pour moi, même le roman avant l'invention du cinéma créait des images. Quand on lit Balzac, Zola, Hugo, je veux dire, on est en Flaubert. Moi, Madame Bovary, je la ressentais, je la voyais. Donc, ce n'est pas du tout lié au fait qu'on connaisse le cinéma, qu'on puisse écrire en ayant le désir de procurer des images. Quand j'écris une histoire, mon dernier roman, Deux Sœurs, même si c'est très cinématographique et ça deviendra un film, parce que je raconte une histoire et j'ai envie que le lecteur suive l'histoire du début à la fin, je m'attèle beaucoup à la psychologie des personnages. Je pense que dans la littérature, on peut aller vraiment au plus profond de l'âme humaine, ce qui n'est pas toujours le cas forcément au cinéma. Donc, je n'écris pas un livre en me disant « Tiens, ça va devenir un film ». Mais après, s'il y a un film, pourquoi pas, tant mieux. J'étais un adolescent romantique. Je raconte tout ça parce que par rapport au métier d'écrivain, moi, j'écrivais, c'était ma passion. J'ai écrit 16 romans. Chaque fois, c'était une aventure différente. Il y a des romans comme « La délicatesse » ou « Mon dernier Deux Sœurs » que j'ai écrits assez rapidement. « Charlotte », j'ai mis plus de 8 ans à l'écrire, donc il n'y a pas de généralité. Ce n'est pas parce qu'on était capable d'écrire des romans qu'on se dit « Tiens, on va pouvoir en écrire d'autres ». Je suis incapable de savoir si je vais être encore capable d'écrire un nouveau roman. Mais donc, quand on arrive à chaque fois, pour moi, c'est une victoire d'arriver au bout d'un texte. Quand je suis en période d'écriture, je suis vraiment plongé 24 tours sur 24. C'est obsessionnel. C'est assez nerveusement épuisant, mais c'est très excitant. On n'écrit pas, on n'a pas d'horaire. Quand je suis dans une histoire qui me prend, je ne la quitte jamais d'une certaine manière. Mais j'aime bien les moments où je n'écris pas.